Moi, à ce moment-là, je voyais très peu ma fille, enfin beaucoup, pas du tout assez à mon goût, et avec ma compagne, on en a parlé, et on s'était dit qu'on se laissait l'année 2019 pour que je trouve une solution pour revenir travailler autour de Bordeaux. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire avec Fnac Darty, malgré différentes requêtes de rapprochement familial, que ce soit au travers d'une mutation ou au travers d'une rupture conventionnelle, ça n'a pas pu se faire. Donc, je suis parti. Le 4 janvier 2020, je ne suis pas allé travailler. Et j'avais prévenu, par contre, que quoi qu'il arrive, en janvier, je serai auprès de ma femme et de ma fille, quoi qu'il arrive. Donc, je suis parti. C'est fort. Ouais. Parce que c'est osé. C'était osé. Donc, je suis parti. Mais je l'avais déjà vécu, en fait. C'est ça l'avantage du vécu, c'est quand tu as déjà vécu d'être au fond. Ma première période de chômage, je l'avais très très mal vécu, parce que je n'avais pas d'objectif. Je manquais un peu de confiance en mes compétences à ce moment-là aussi. Et derrière, après, tu t'as guéri et tu as moins peur.